Bonjour, alors dans cette vidéo on va compter ensemble jusqu'à 19. Je pense que tu sais déjà compter jusqu'à 19, mais bon on va quand même le faire et on va le faire d'une manière un peu spéciale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors le premier nombre c'est 1, donc j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après 9, j'ai 10, ensuite j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, alors bon tu dois te dire, oui tout ça je sais très bien, je sais compter et écrire les nombres jusqu'à 19, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça, pourquoi j'ai fait ces deux colonnes là ? Tu vas voir que en fait ça permet de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre pourquoi on écrit les nombres dans les dizaines de cette manière là. Parce qu'ici, si tu remarques, tous ces nombres là ils ont quelque chose en particulier. Bon évidemment c'est les nombres qui sont plus grands que 9, c'est 10, 11, c'est les nombres à partir de 10. Alors il y a autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait ils ont tous leur premier chiffre, le chiffre le plus à gauche, c'est tous un 1. Là j'ai un 1, là j'ai un 1 aussi, là j'ai un 1, là j'ai un 1, là j'ai un 1, là j'ai un 1, voilà. Tous les nombres qui sont dans cette colonne là, ils commencent par un 1. Donc c'est 1 et puis un chiffre à droite qui est le même que dans la colonne d'à côté. D'ailleurs pour que ce soit plus clair, je vais rajouter le chiffre 0 dans la colonne de gauche. Alors ça c'est intéressant à remarquer parce qu'en fait ce chiffre là qui est à gauche, et bien dans la manière qu'on a d'écrire les nombres, et bien en fait il ne représente pas 1, mais il représente une dizaine. Et il occupe la place, ce qu'on appelle la place des dizaines ici. Donc ça, ça c'est la place des dizaines. Voilà, et ici le chiffre qui est à gauche, et bien il occupe la place des unités. Je vais l'écrire comme ça, ça c'est la place des unités. Voilà, alors maintenant en fait on va essayer de bien comprendre ce qui se passe. Quand j'écris 10 ici, j'ai en fait ce nombre là, ce 1 qui est là, c'est donc une dizaine, donc c'est 10, et puis là j'ai 0 unité. Donc cette écriture là en fait elle veut dire j'ai une dizaine, donc ça c'est 10, plus 0 unité. Voilà, donc là, évidemment tu dois dire c'est un peu stupide, parce que si je fais 10 plus 0, enfin je sais que quand j'ajoute 0, ça ne changerait un nombre, donc là je n'ai rien écrit de très intéressant. 10, c'est bien 10 plus 0. Mais ça devient plus intéressant quand on passe à la ligne du dessous, parce que ici ce qu'on voit c'est que ce 1 qui est là, c'est toujours une dizaine. Donc en fait ce qui est écrit ici c'est une dizaine, donc 10, plus ce nombre qui est là, qui représente le nombre des unités, donc plus 1. Donc voilà, là c'est plus intéressant parce qu'on a écrit 11 comme 10 plus 1, c'est 10 plus 1, donc c'est une dizaine, puisque une dizaine c'est 10, plus une unité. Alors on continue, la ligne du dessous, donc ça c'est 12, c'est là il y a ce 1 qui représente 10, donc c'est une dizaine, donc 10, plus le nombre des unités qui est ici 2, c'est ce nombre là. Donc là on a écrit 12 comme 10 plus 2. Alors je continue, la ligne du dessous, donc j'ai ici aussi une dizaine et 3 unités, donc une dizaine c'est 10, plus le nombre d'unités qui ici est 3. Voilà, donc 13 c'est 10 plus 3, une dizaine plus 3 unités. Alors je continue avec celui-ci, 14, donc 14, ce 1 qui est là représente une dizaine, donc j'ai ici une dizaine, c'est-à-dire 10, plus ce 4 qui est là représente 4 unités, donc 10 plus 4. Donc 14, en fait c'est 10 plus 4. Alors je continue avec la ligne du dessous, voilà, donc j'ai 15, c'est ce 1 qui est là représente une dizaine, donc j'ai déjà une dizaine, c'est 10, donc j'ai déjà 10 plus, il faut que j'ajoute ce 5 qui est là, qui représente 5 unités, donc il faut que j'ajoute 5. Donc 15, c'est 10 plus 5. Voilà, alors là ce qui serait pas mal à ce stade là, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de faire la même chose pour ces 4 nombres qui restent, 16, 17, 18, 19, c'est-à-dire que tu essaies de les écrire comme 10 plus quelque chose, 10 plus un autre nombre. Voilà, alors on va le faire ensemble. J'espère que tu as essayé de ton côté. Donc 16, là ce 1 représente 10, une dizaine, donc c'est 10, plus le 6 qui représente 6 unités. Voilà, donc 16, c'est 10 plus 6. Alors je continue avec le nombre du dessous qui est 17, donc là, le 1 qui est là représente comme d'habitude 10, plus, il faut ajouter les 7 unités qui sont là, donc 17, c'est 10 plus 7. Alors je continue avec le 18, 18, donc ce 1 représente toujours 10, j'aurais pu les écrire, d'ailleurs je vais le faire pour le 19, je vais l'écrire tout de suite, parce que je sais qu'ils ont tous, ce qu'on voit ici, ils ont tous une dizaine, donc ça va être tous 10 plus quelque chose. Donc là, alors je reviens au 18, c'est 10 plus ce nombre-là qui représente les unités, donc c'est 10 plus 8. Et puis le dernier, c'est 10 plus le nombre, ok, le 10 j'ai déjà noté, plus le nombre d'unités, donc il y a 9 unités, donc il faut que je fasse 10 plus 9. Voilà, on a terminé. Mais ça c'est intéressant, parce qu'on comprend bien de cette manière-là, ce qu'on fait quand on écrit cette colonne-là comme ça, donc quand on place l'un côté de l'autre deux nombres, le premier ici, c'est celui des dizaines, donc il représente 10, et celui qui est le plus à gauche, c'est celui des unités, et celui qui est le plus à droite, donc le 0 ici, enfin ceux qui sont en jaune, eh bien ce sont ceux qui représentent les unités, et donc en fait, quand on écrit ce nombre-là, par exemple 1 et 4, eh bien c'est une dizaine et 4 unités, donc en fait, ça veut vraiment dire 10 plus 4. Sous-titrage ST' 501